Bonjour à tous alors nous sommes ici au training center du Saint Malo Golf Resort qui est équipé entre autres des plaques de force pour nous montrer l'attrait l'importance d'un bon transfert de poids au wedging alors nous voici sur ces plaques de force qui vont bien nous renseigner sur la qualité de notre transfert de poids ici même au wedging c'est immensément important de bien transférer le poids vers la jambe avant permettez moi de vous montrer ce qu'on a tendance à voir à l'académie le défaut de rester trop en arrière et d'être finalement à l'affût de la cueillir de vouloir aider le club à lever la base qu'il faut surtout pas faire donc ça ressemble quelque part à ceci ok et on va pouvoir analyser ça dans un instant avec Erwan et le meilleur exemple où il y a un bon transfert de poids vers la gauche comme il se doit. Alors on retrouve Erwan pour l'analyse. Christian on va acheter un coup d'ail à tes deux coups à des moments clés de ton swing. Déjà sur le premier coup là où tu imitais certains élèves de notre académie effectivement en haut de la montée on pouvait voir ta répartition de poids là vous pouvez voir sur l'écran on était à 53% sur le pied gauche 47% sur le pied droit en haut de montée. Et au moment de l'impact tu t'es retrouvé à peu près à 72% sur le pied droit donc sur le pied arrière. La cata Erwan c'est à dire le pivot inversé chargé à gauche et au moment de traverser complètement à droite. Exactement. Le pied arrière. La cuillère. Pas bon. Heureusement tu es un bon entraîneur à l'académie donc on a pu faire quelque chose sur ton bon coup qu'est ce qui s'est passé en haut de ta montée on se retrouve à 71% sur le pied droit et 30% sur le pied gauche. A l'intérieur de la jambe arrière. Comme ça. Pour créer un ressort. Exactement. Point de pied gauche, talon pied droit. Ouais. Et tu t'es retrouvé à l'impact avec une répartition du poids très différente parce que tu étais à 70% quasi 70% déjà sur le pied gauche et 33% plutôt sur le pied droit. Donc avec l'inverse un point de pied droit, talon pied gauche. Donc ça c'est fondamental. D'accord Arwan ? Complètement d'accord. On l'a vu. Ce qui va permettre d'avoir une inertie, une dynamique vers la gauche, vers l'avant et surtout d'avoir l'angle d'attaque nécessaire pour bien contacter la balle. Exactement. Pour avoir un angle d'attaque un peu descendant et prendre la balle en premier bien évidemment. Ok. C'est génial. Ces outils technologiques ici dans cette Tech Bay à ce Saint-Malo Training Center. C'est top. Merci Arwan. Avec plaisir.